Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on s'attaque à un sujet épinu, un sujet qui déchaîne les passions en France. J'ai nommé le RSA, Revenu de Solidarité Active. Et je pense que vous avez déjà lu mon titre. Je touche le RSA, mais qu'est-ce que je vous dois en vrai ? En vrai, que dalle ! Bon, si vous avez la référence de ce titre, honnêtement, vous êtes fort. Bon, parce qu'il ne vient pas de moi. En tout cas, si, il vient de moi, mais je l'ai repris d'un tweet, en fait, qui avait un peu buzzé. Bref, dites-moi en commentaire si vous avez la référence. Si vous ne l'avez pas, ben, désolée. Donc, on va parler, évidemment, de la nouvelle loi RSA, qui va inscrire, qui a inscrit d'ailleurs, parce qu'elle a déjà été votée, le fait de rendre obligatoire 15 à 20 heures de travail par semaine, travail d'ailleurs ou pas, pour les personnes bénéficiaires de ce revenu. Et je vais rappeler quelques faits, quelques réalités, je pense, qui m'apparaissent fondamentales pour bien appréhender le sujet. Donc, c'est parti. Premièrement, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas de honte à ne pas travailler. Je sais que dans le discours ambiant de notre société contemporaine, on cherche à tout prix à culpabiliser les personnes qui sont sans emploi, qui sont privées d'emploi, qui sont au chômage. On voudrait faire d'elles des boucs émissaires, évidemment. Et on voudrait surtout qu'elles aient honte de leurs conditions. Donc, moi, je veux rappeler premièrement en préambule de cette vidéo qu'il n'y a aucune honte à ne pas avoir de travail. Il n'y a pas de honte à travailler. Et à ne pas vouloir mettre au cœur de sa vie la sacro-sainte valeur travail. Peut-on arrêter la moutonnerie ? Pourrions-nous décemment apprendre à penser par nous-mêmes et à considérer qu'est-ce qu'on veut pour nous ? Est-ce que le travail est important pour moi ? Oui ou non ? Quelle place je lui accorde dans ma vie ? Et je ne suis pas obligée de faire comme tout le monde et de penser comme tout le monde. Évidemment, si vous avez déjà vu ma vidéo précédente sur le travail, le travail dans nos sociétés aujourd'hui est principalement d'ordre économique. C'est une nécessité économique. Je vais travailler pour gagner de l'argent parce que je ne peux pas vivre autrement dans ce monde. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose, évidemment. En ce qui me concerne, sachez que je suis discriminée partout où je postule. Je pense que c'est largement étayé sur ma chaîne pour ceux et celles qui me diraient « Mais tu n'as pas de quoi le prouver. » Oui, effectivement, je n'ai pas de quoi le prouver. Je voudrais rappeler un chiffre, d'ailleurs, qui m'apparaît absolument éclatant et éclairant pour pouvoir appréhender le sujet. Savez-vous l'année dernière, donc en 2022, combien de fois les tribunaux ont rendu un jugement pour condamner une entreprise qui avait discriminé un candidat sur le fondement de son apparence physique ? Voilà. Donnez-moi un chiffre. Combien de jugements à votre avion ont été rendus en France sur le sujet ? 10, 20, 50, 100 ? Non. Rien de tout cela. Zéro. Zéro. Absolument aucun jugement n'a été rendu en la matière. C'est dire, c'est attester à quel point il est compliqué de prouver une telle discrimination. Et évidemment, ça ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Elles ont lieu tous les jours. Sauf qu'en tant que candidat, à moins que vous tombiez sur un DRH qui soit complètement stupide et qui vous le dise proie dans les yeux et que vous puissiez l'enregistrer, etc. Il n'y a pas moyen de le prouver. Mais évidemment, les discriminations fondées sur l'origine, fondées sur l'âge, fondées sur l'apparence physique, fondées sur le patronyme, fondées sur le lieu de résidence, sont les jours en France. Et de nombreuses personnes le vivent. le vivent, je n'ai absolument aucun, mais aucun scrupule à aller réclamer mon droit. Et je vous dis la vérité, le jour de mes 25 ans, donc l'année dernière, la première chose que j'ai fait quand je me suis levée, c'est que je me suis inscrite à la CAF pour demander le RSA. Oui, oh là là, je sais que ça va choquer les gens, mais moi pas. Et je suis tout à fait fière de l'avoir fait. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est mon droit. C'est mon droit en tant que citoyenne française. Pourquoi est-ce que je renierai ce droit ? Pourquoi est-ce que je n'y prétendrai pas ? Au nom de quoi ? Expliquez-moi. Dès lors que vous subissez une situation, que vous êtes victime et que l'État vous propose, vous octroie une aide, si vous êtes une personne intelligente et dénuée de sens, vous la réclamez. Voilà, ni plus ni moins. Et je trouve qu'il est absolument insupportable de dénigrer des personnes qui perçoivent une allocation, je le rappelle, de 500 euros. 500 euros par mois. D'accord ? J'entends beaucoup. Ben oui, j'habite dans la Nier. Donc, les personnes réactionnaires, sachez que je leur parle quotidiennement. Mais je les entends beaucoup taper sur les personnes qui touchent le RSA. C'est soi-disant profiteur du système. Mais étonnamment, mais étonnamment, je les entends beaucoup moins concernant la fraude fiscale. Oh tiens, c'est étrange. Pourtant, la fraude fiscale, ce chiffre, a hauteur de 100 milliards d'euros. D'après toutes les études en la matière, alors que la fraude sociale s'élève à un peu moins de 10 milliards, sachant que la fraude sociale est en grande partie le fait de fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire aux fraudes venues des employeurs eux-mêmes qui ne déclarent pas comme il faut leur salarié. Et oui, et pourtant, la fraude fiscale, on n'en parle pas. De la même manière, je les entends beaucoup moins fustiger ou vociférer contre le fait que nous avons eu un président de la République qui vit dans un palais. Un offré, offré du contribuable, qui vit dans un palais, qui vit dans le faste et qui accueille tous les mois des despotes, des tricoteurs de droits humains dans leur pays. Ah mais ça, ça ne choque personne. Ils sont reçus tapis rouges, ils goûtent au plus beau mai avec votre argent. Mais ça ne vous choque pas. Non, vous préférez, vous préférez vous en prendre aux pauvres personnes qui perçoivent 500 euros parce qu'elles sont stigmatisées, parce qu'on ne veut pas d'elles dans le monde du travail. Sérieusement. En vérité, le principal problème du RSA, c'est son non-recours. Savez-vous qu'il y a environ 30% de personnes qui pourraient y prétendre, qui y auraient droit, qui font le choix, délibérées, de ne pas y recourir. Parce que nous sommes dans une société qui a tellement pris le soin de culpabiliser, jour après jour, les personnes précaires, les personnes pauvres, que certains préfèrent juste ne pas demander ce droit qui leur est dû. Eh bien, sachez que ça n'est pas mon cas. Moi, si j'ai droit à quelque chose, je le demande et je n'ai aucun, aucun scrupule à le faire. Oui, absolument. Bon, et pour les gens qui me disent « Ah, mais tu n'as qu'à créer ton entreprise ! » Alors, il y en a qui me le disent de manière tout à fait gentille et bienveillante, ce n'est pas d'elles dont je parle, je parle des autres. « Ah, créer son entreprise ! » Bah, tiens donc, ce serait ignorer que l'on vit dans une société où nous sommes tous et toutes interdépendants. Donc, moi qui suis discriminée par tout, je vais créer ma société, prétendre que je vais vivre et ma société va vivre dans une bulle et que je ne dépendrai pas de clients, de gens, d'êtres humains qui ont des biais cognitifs qui font que je suis dans la situation dans laquelle je suis actuellement. Vous êtes stupide ou quoi ? En plus, c'est ajouté que la situation d'auto-entrepreneur n'est pas enviable en France. Être auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est avoir accès à une société totalement ubérisée, c'est revenir au travail à la tâche, c'est se démener comme pas possible et c'est aussi renoncer aux droits sociaux, c'est-à-dire à l'assurance chômage, maladie, retraite. Est-ce que c'est ça qui est souhaitable ? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois fondamentalement pas. Je pense que c'est beaucoup plus courageux d'affronter les problèmes comme ils se présentent. Et le problème principal, c'est que nous sommes dans un monde profondément intolérant et que ce n'est pas le fait de créer son entreprise qui va résoudre cela. L'un des poncifs que j'entends également énormément et sur lequel je voudrais revenir, que ce soit dans la sphère politique, médiatique ou même au café du commerce, ce serait que le travail rend digne. Le travail rend digne, vraiment. Donc, comme si en tant qu'être humain, nous n'avions pas de dignité inhérente à nous-mêmes. Ce serait le travail qui nous donnerait, qui nous octroierait cette dignité. Mais, dès là que vous travaillez dans une usine d'armement, que vous fabriquez des armes qui vont ensuite servir à tuer des civils, je ne donnerai pas les conflits en cours, mais vous savez très bien desquels je parle. Lorsque vous êtes des RH et que vous participez à un plan de sauvegarde de l'emploi, très mal nommé d'ailleurs, pour dire clairement que vous allez licencier des personnes au sein de votre entreprise, quand vous travaillez à la CAF et que votre travail consiste à pister les pauvres, votre travail ne vous rend pas digne, votre travail vous déshonore, votre travail, la tâche que vous acceptez de faire, vous rend profondément honteux. C'est ce que je crois. Donc non, le travail ne rend pas toujours digne, il y a des travails qui sont tout à fait légals dans ce pays, mais qui sont profondément immoraux et qui ne vous donnent pas cette dignité, je crois qu'elle vous l'enlève. Et parfois, ne pas travailler, ça permet d'être digne. Oui. Et je sais que ça va complètement à l'encontre de tout ce que vous entendez, de tout ce que vous avez toujours entendu depuis l'enfance, que ça peut vous choquer. Je sais que dans les commentaires, vous allez vous exciter, mais je n'en ai rien à faire. Des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous dit des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Pour les plus intelligents, ça vous fera réfléchir et puis pour les autres, ça vous émerdera. Mais ce n'est pas grave. Mais j'aurais beau user de tous les arguments, je sais qu'un certain nombre de personnes biberonnées à l'idéologie néolibérale de notre temps ne pourront s'empêcher de décréter que « Oui, mais quand même, ce n'est pas juste. Moi, je me travaille, je me lève tôt tous les matins. Moi, je vais bosser dur. Et ce n'est pas normal qu'à côté, mes voisins perçoivent le RSA à ne rien faire, perçoivent une aide à ne rien faire de leur journée. Ce n'est pas normal. Alors moi, vu que je suis gentille et que j'essaie de proposer des solutions, j'ai une proposition à vous faire. Si vous pensez véritablement cela, demain, quand vous allez travailler, allez voir votre employeur et dites-lui que vous démissionnez. Voilà, démissionnez, allez vous inscrire à France Travail, puis à la Caisse d'allocations familiales et vous percevrez le RSA. Elle n'est pas belle la vie ? Comme ça, vous pourrez jouir des nombreux bienfaits de la vie magnifique que vous enviez tant, apparemment, des personnes qui sont sans emploi. Et ainsi, vous allez rejoindre le club des chômeurs, des privés d'emploi. Vous allez voir, apparemment, c'est formidable, on s'éclate. Mais qui vous en empêche de le faire ? Moi, je ne comprends pas. Vous êtes là à fustiger les personnes, à les dénigrer, à leur vouer une haine. Mais pourquoi est-ce que, si elle vous dérange tant et si la complaisance, si l'aisance dans laquelle elle vive vous fait tant de défauts, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ? Personne ne vous dira rien. Personne. Mais pourtant, je ne sais pas. Apparemment, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas prêts à faire. Je me demande vraiment ce que c'est. Non, vraiment, je me demande. Ah, oui, je sais, je sais. Il y en a certains qui me répondront. Non, parce que moi, j'ai trop de valeur. Ça n'est pas dans mon tempérament. Moi, je suis un bosseur. Moi, je suis une bosseuse. Hein ? C'est donc ça. Donc, bon, eh bien, fermez votre bouche et puis, cultivez-vous, je ne sais pas. Ouvrez un livre et apprenez, comprenez les rapports de domination qui sont à l'heure dans notre société. Peut-être que ça vous rendra plus intelligent et plus empathique au demeurant parce que je crois que c'est ça aussi qui vous manque profondément. C'est l'empathie, c'est la compassion pour votre prochain. pour les plus démunis dans notre société. Et effectivement, le gouvernement, par pure démagogie et clientélisme envers une certaine frange de leur électorat, le plus conservateur, le plus réactionnaire, a fait voter une loi. Il y a quelques mois, qui va avoir pour objet de faire travailler les personnes au RSA 15 à 20 heures par semaine. Et nous y voilà. Donc, les profiteurs ne pourront plus profiter du système et devront aller travailler. Et d'après tous les sondages, les Français sont absolument favorables. C'est une très bonne mesure. C'est une très bonne mesure, vraiment. D'une part, si vous voulez, mon avis, elle n'est pas réalisable étant donné qu'elle ne prend pas en compte l'hétérogénéité des personnes qui sont aujourd'hui au revenu de solidarité active, les personnes seniors qui ne trouvent pas d'emploi, les personnes de plus de 55 ans qui sont cassées par leur travail et qui sont à quelques mois ou quelques années de la retraite, les hommes ou les femmes qui sont en situation de monoparentalité, qui sont parents célibataires avec un ou plusieurs enfants en charge, les femmes sans ressources, les jeunes qui sont diplômées mais qui ne trouvent pas d'emploi parce que discriminées. Bref, toutes ces personnes-là sont au RSA et leur profil est tellement varié, tellement différent qu'évidemment, elles ne pourront pas toutes et tous retourner tout de suite à l'emploi. C'est stupide. Et je rappelle qu'il y a en France environ 2 millions de personnes. On parle de 2 millions de personnes au revenu de solidarité active. Mais, allons jusqu'au bout et défendons la mesure jusqu'à l'absurde. Admettons que ce soit une bonne mesure si vous le pensez. Savez-vous que, eh bien, ce sera vous les prochains sur la liste parce que que prévoit-elle cette mesure ? Elle prévoit de créer une sous-catégorie de travailleurs exploités. Vous serez payés pour 40 à 20 heures, beaucoup moins que le SMIC horaire, et, par voie de conséquence, qui va être impacté ? Ce sera vous, les travailleurs, qui êtes actuellement en CDD, CDI, 35 heures. Pourquoi est-ce que votre employeur ferait le choix de vous garder alors qu'il pourra désormais, grâce à l'aide de l'État, puisque c'est l'État qui finance le RSA, ce sont les départements, pourquoi un employeur garderait-il votre emploi pérenne puisqu'il pourra vraisemblablement avoir recours à une main-d'oeuvre beaucoup moins chère, plus maléale, plus docile, plus précarisée, grâce à cette nouvelle sous-catégorie d'employés ? Pourquoi vous garderez-t-elle ? Donc, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes les prochains sur la liste. Et peut-être que le jour où vous serez licencié et où vous vous retrouverez dans cette situation, un moment de grâce vous parviendra et que vous comprendrez enfin que non, on ne se retrouve pas à bénéficier d'une aide de l'État par plaisir, une aide de l'État si dérisoire qu'elle permet à peine de se maintenir à flot, que si on le fait, c'est parce que on est déjà les plus précarisés dans la société. Si on le fait, c'est parce que on est déjà tellement loin du monde du travail parce que le monde du travail ne veut pas de nous que nous n'avons pas d'autres possibilités. Et peut-être que vous comprendrez enfin qu'il ne sert à rien d'être haineux, qu'il ne sert à rien d'être jaloux, d'être envieux, mais qu'on gagnerait tous et toutes à être plus solidaires et à être compassionnels envers son prochain, envers celui qui a beaucoup moins que nous. Et j'ose espérer que vous en viendrez enfin à la conclusion que non, ce ne sont pas les plus démuniés qu'il faut blâmer. Ce ne sont pas eux qui sont la source de vos mots et de vos problèmes. C'est cette caste d'invisibles qui vit dans l'opulence, qui vit dans le faste, qui vit dans l'aisance matérielle et qui vous fait regarder ailleurs, qui vous fait croire que le problème vient de ceux qui sont en bas. En réalité, les parasites, en réalité, les profiteurs du système, ce sont eux. Mais tant que vous ne le voyez pas, parce que vous êtes trop occupés à vous accommoder des personnes qui gagnent 500 euros par mois, eh bien, elles sont tranquilles et elles peuvent continuer de vous exploiter tout à fait convenablement. Voilà, c'était tout pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle aura permis de remettre quelques pendules à l'oeuvre et de vous faire réfléchir pour celles et ceux qui ont encore un cerveau à peu près convenable. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez bien sûr commenter dans la cordialité et le respect, évidemment, sinon vous serez bloqué. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très très vite. J'ai tout fait et prenez bien soin de vous. Bye ! Sous-titrage FR ?